L'Apocalypse de Saint-Jean Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean « Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, afin que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient cent quarante-quatre mille de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen ! » Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen ! » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens, vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » « Moi, Jean, j'ai vu. » Il s'agit donc d'une vision. « Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève. » Et un peu plus loin, « Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. » Nous sommes prévenus. La description qui va suivre, qui ici est superbe, grandiose, est d'ordre mystique. Il n'est pas question de la prendre au pied de la lettre. Pour la comprendre, il faut nous laisser prendre. Elle nous emporte dans un autre monde. Jean nous décrit une immense procession composée de deux foules distinctes. La première comprend 144 000 personnes. Bien sûr, c'est un chiffre symbolique qu'il appelle les serviteurs de Dieu. Ils sont marqués du sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. C'est le baptême. Voici donc le peuple des baptisés. C'est à eux que Jean adresse son Apocalypse. Ensuite, il décrit une autre foule, une foule immense, innombrable, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Vous notez au passage qu'il y a quatre termes dans cette énumération. Le chiffre 4, dans ce genre de texte, évoque le monde créé, le cosmos, et donc aussi l'humanité. Peut-être en référence aux quatre points cardinaux. Cette foule de toutes nations, tribus, peuples et langues représente donc l'humanité. Ils sont en vêtements blancs, ce qui veut dire qu'ils ont revêtu la robe des noces. Ensuite, ils se tiennent debout devant le trône et devant l'agneau avec des palmes à la main. La position debout, qui est la posture du ressuscité, la robe nuptiale, les palmes de la victoire, tout nous dit qu'ils sont sauvés. Et pourtant, les membres de cette deuxième foule ne sont pas marqués du sceau du baptême. Alors, qui les a introduits dans le salut ? La foule des 144 000, justement. Les 144 000, je vous ai dit que ce sont les baptisés, les contemporains de saint Jean. Or, ils sont à ce moment précis affrontés à une terrible persécution, celle de l'empereur Domitien à la fin du premier siècle. Je crois que le message de l'Apocalypse aux chrétiens persécutés est le suivant. Tenez bon, votre témoignage portera ses fruits. Dans votre épreuve se trouve le salut de tous les hommes. Grâce à vous, grâce à vos souffrances endurées dans la grande épreuve, comme dit Jean, de la persécution, « La foule innombrable des nations sera sauvée. » Vous me direz pourquoi saint Jean ne parle-t-il pas en clair ? C'est tout le problème du style de son discours. Il s'agit de ce que l'on appelle une « apocalypse ». C'est-à-dire que c'est un écrit clandestin qui circule sous le manteau, à la barbe des autorités. Il s'agit ici des autorités romaines, à la fin du premier siècle de notre ère. Ce livre s'adresse donc à des croyants qui vivent sous la menace perpétuelle de la persécution et donc ils se présentent, comme tous les messages de réseaux de résistance, avec un langage codé, compréhensible par les seuls initiés. C'est la première caractéristique de ce genre littéraire. Tous les écrits apocalyptiques rapportent des visions et emploient des images et des nombres symboliques. La deuxième caractéristique des Apocalypses, c'est leur thème. Dans toutes les périodes sombres de l'histoire d'Israël, Dieu a suscité des prophètes dont la mission était de réveiller l'espérance. En période de persécution, le discours tenu pour réveiller les énergies consiste à dire, « Apparemment, vous êtes vaincus, on vous écrase, on vous persécute, on vous élimine. Et vos persécuteurs sont florissants. » Mais ne perdez pas courage. Les forces du mal ne peuvent rien contre vous. Elles sont déjà vaincues. Les vrais vainqueurs, en définitive, c'est vous, les croyants, à l'image du Christ lui-même. Il est l'agneau, apparemment vaincu, égorgé. Mais en réalité, il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Alors on comprend le titre de ce livre, « Apocalypse », qui signifie « dévoilement ». Cet écrit lève le voile de l'apparence, à savoir la domination triomphante de Rome. Et il annonce, il révèle la victoire de Dieu et de son Christ, sur toutes les forces du mal, si terrifiantes soient-elles. Psaume 23 Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme aux cœurs purs, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Nous sommes au temple de Jérusalem. Une gigantesque procession s'approche. À l'arrivée aux portes du temple, deux chorales alternées entament un chant dialogué. Qui gravira la montagne du Seigneur ? Vous vous souvenez que le temple est bâti sur la hauteur. Qui pourra tenir sur le lieu de sa sainteté ? Déjà, Isaïe comparait le Dieu trois fois saint à un feu dévorant et au chapitre 33, il posait la même question. Qui de nous tiendra devant ce feu dévorant ? Qui tiendra devant ces flammes éternelles ? Sous-entendu par nous-mêmes, nous ne pourrions pas soutenir sa vue, le flamboiement de son rayonnement. C'est le cri de triomphe du peuple élu, admis sans mérite de sa part dans la compagnie du Dieu saint. Telle est la grande découverte du peuple d'Israël. Dieu est le Saint, le Tout-Autre. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, proclame les Séraphins pendant l'extase de la vocation d'Isaïe. Et en même temps, ce Dieu Tout-Autre se fait le tout proche de l'homme et lui permet de tenir, comme dit Isaïe, en sa compagnie. Vous voyez combien ce psaume consonne avec la fête de tous les saints ? Ils ont gravi la montagne du Seigneur. Ils sont admis en présence du Dieu saint et ils chantent désormais le chant d'Isaïe, celui auquel nous unissons nos voix chaque dimanche, comme le dit la préface de la Toussaint. Juste avant de chanter, ce que nous appelons le sanctus, le prêtre dit, c'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te chanter. Et le psaume continue. « L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. » Voilà la réponse. Voilà l'homme qui peut tenir devant Dieu. Il ne s'agit pas ici d'abord d'un comportement moral. le peuple se sait admis devant Dieu sans mérite aucun de sa part. Il s'agit d'abord ici de l'adhésion de la foi au Dieu unique, c'est-à-dire du refus des idoles. La seule condition exigée du peuple élu pour pouvoir tenir devant Dieu, c'est de rester fidèle au Dieu unique, c'est de ne pas livrer son âme aux idoles, pour reprendre les termes de notre psaume. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, la traduction littérale serait « L'homme qui n'a pas élevé son âme vers des dieux vides. » Nous retrouvons là une expression que nous connaissons bien. « Je lève les yeux vers toi, mon Seigneur. » Ou même chose encore dans la fameuse phrase du prophète Zacharie que saint Jean a reprise. « Et lèverons les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » « Lever les yeux vers quelqu'un » en langage biblique, cela veut dire le prier, le supplier, le reconnaître comme Dieu. L'homme qui peut tenir devant le Dieu d'Israël, c'est celui qui ne lève pas les yeux vers les idoles, comme le font les autres peuples. » L'homme au cœur pur, cela veut dire la même chose. Le mot « pur » dans la Bible a le même sens qu'en chimie. En chimie, on dit qu'un corps est pur quand il est sans mélange. Eh bien, le cœur pur, c'est celui qui se détourne résolument des idoles pour se tourner vers Dieu seul. L'homme aux mains innocentes, c'est encore dans le même sens. Les mains innocentes, ce sont celles qui n'ont pas offert de sacrifice aux idoles. Ce sont celles aussi qui ne se sont pas levées pour la prière au faux Dieu. Il faut entendre le parallélisme entre les deux lignes de ce verset. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes qui ne livre pas son âme aux idoles. Le deuxième membre de phrase est synonyme du premier. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, c'est celui qui ne livre pas son âme aux idoles. Nous touchons là à la lutte incessante que les prophètes ont dû mener tout au long de l'histoire d'Israël pour que le peuple élu abandonne définitivement toute pratique idolâtrique. Depuis la sortie d'Égypte, vous vous rappelez l'épisode du Vaudor, et jusqu'à l'exil à Babylone et même au-delà. Il faut dire qu'à toutes les époques, Israël a été en contact avec une civilisation polythéiste. Ce psaume chanté au retour de l'exil réaffirme encore avec force cette condition première de l'Alliance. Israël est le peuple qui, de toutes ses forces, recherche la face de Dieu, comme dit le dernier verset. Au passage, il faut noter que l'expression « rechercher la face » était employée pour les courtisans qui voulaient être admis en présence du roi. Manière de nous rappeler que pour Israël, le seul véritable roi, c'est Dieu lui-même. Et effectivement, c'est la seule condition pour être en mesure d'accueillir la bénédiction promise aux patriarches, pour entrer dans le salut promis. Bien sûr, à un deuxième niveau, cette fidélité au Dieu unique entraînera des conséquences concrètes dans la vie sociale. L'homme au cœur pur deviendra peu à peu un homme au cœur de chair qui ne connaît plus la haine. L'homme aux mains innocentes ne fera plus le mal. Et le verset suivant, « il obtient de Dieu son sauveur la justice » dit bien ces deux niveaux. La justice, dans un premier sens, c'est la conformité au projet de Dieu. L'homme juste, c'est celui qui remplit fidèlement sa vocation. Ensuite, la justice nous engage concrètement à conformer toute notre vie sociale au projet de Dieu qui est, vous le savez bien, le bonheur de ses enfants. Lecture de la première lettre de saint Jean Bien-aimé, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous, il lui serons semblable, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Bien-aimé, voyez. Jean nous invite à la contemplation parce que c'est la clé de notre vie de foi, savoir regarder. Toute l'histoire humaine est celle d'une éducation du regard de l'homme. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, disaient les prophètes. Voilà le drame de l'homme. Et que faut-il voir au juste ? L'amour de Dieu pour l'humanité, son dessein bienveillant, comme dirait saint Paul. Saint Jean ne parle que de cela dans ce que nous venons d'entendre. Je reprends ces deux points, la thématique du regard et le projet de Dieu contemplé par Jean. Sur le premier point, le regard, ce thème est développé dans toute la Bible et toujours dans le même sens. Savoir regarder, ouvrir les yeux, c'est découvrir le vrai visage du Dieu d'amour. À l'inverse, le regard peut être faussé. Je ne vous citerai qu'un seul texte. Je veux parler de la fameuse histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est bien une affaire de regard. Le texte est admirablement construit. Il commence par planter le décor, un jardin avec des quantités d'arbres. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. Je suis au chapitre 2 de la Genèse. Puis Dieu permet de manger les fruits de tous les arbres du jardin, y compris donc de l'arbre de vie, et il interdit un seul fruit, celui de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. C'est alors que le serpent intervient pour poser une question apparemment innocente de simple curiosité à la femme. Vraiment ? Vous ne mangerez pas le tout arbre du jardin ? Vous l'avez peut-être remarqué, le seul fait d'avoir prêté l'oreille à la voix du serpent a déjà un peu faussé le regard de la femme, puisque désormais c'est l'arbre litigieux qu'elle voit au milieu du jardin et non plus l'arbre de la vie, ce qui est juste le contraire de la vérité. Cela a l'air anodin, mais l'auteur le nomme exprès, bien sûr. Elle répond, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. » Alors le serpent, pour séduire la femme, lui promet, « Non, vous ne mourrez pas, sous-entendu si vous mangez le fruit interdit. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Et le texte continue, toujours sur cette thématique du regard. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Vous connaissez la suite, la femme prend un fruit, le donne à l'homme, ils en mangent tous les deux. Alors le texte note, « Leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent. » Mais pour voir quoi ? Et ils virent qu'ils étaient nus. Non, ils ne sont pas devenus comme des dieux, comme le menteur le leur avait promis. Ils ont seulement commencé à vivre douloureusement leur nudité, c'est-à-dire leur pauvreté fondamentale. Vous vous demandez quel lien je vois entre ce premier texte de la Bible et celui de saint Jean que nous lisons aujourd'hui ? Tout simplement, le récit sur Adam et Ève a toujours été considéré comme donnant la clé du malheur de l'humanité. Et Jean, au contraire, nous dit « Voyez ! » c'est-à-dire « Sachez voir, apprenez à regarder. » Non, Dieu, en donnant un interdit à l'homme, n'était pas jaloux de l'homme. Il n'y a que des langues de vipère pour insinuer une telle monstruosité. C'est bien le thème majeur de saint Jean. Dieu est amour. Et la vraie vie pour l'homme, c'est de ne jamais en douter. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jean nous dit à sa manière cette réalité que nous devons apprendre à regarder. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jésus est le Fils par excellence et nous qui sommes ses membres, nous sommes appelés, c'est logique, enfants de Dieu. Et Jean continue, et nous le sommes. C'est déjà devenu une réalité par notre baptême qui nous a greffés sur Jésus-Christ, qui a fait de nous ses membres. Comme dit encore Jean dans le prologue de son Évangile, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. » Ceux-là, dès maintenant, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit leur apprend à traiter Dieu comme leur Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est une phrase de Paul dans la lettre au Gala. C'est cela le sens de l'expression « connaître le Père » chez saint Jean. C'est le reconnaître comme notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, comme disait déjà l'Ancien Testament. En attendant, il y a ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux qui encore s'y refusent. Car tout ceci apparaît lumineux pour les croyants, mais c'est totalement incompréhensible et pire, incroyable ou dérisoire, voire même scandaleux pour les non-croyants. Comme dit Jean, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Traduisez, parce qu'il n'a pas encore eu le bonheur d'ouvrir les yeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Je commence par ce qui risque de nous choquer. Heureux ceux qui pleurent. Qui d'entre nous oserait dire une chose pareille devant quelqu'un qui pleure ? Et souvenons-nous que Jésus a passé une grande partie de son temps à consoler, guérir, encourager les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Si Jésus a consacré du temps à guérir ses contemporains, cela veut dire que toute souffrance, et en particulier la maladie, l'infirmité, sont à combattre. Il ne faut donc certainement pas lire heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés comme si c'était une chance de pleurer. Ceux qui aujourd'hui pleurent de douleur ou de chagrin ne peuvent pas considérer cela comme un bonheur. Tout d'abord, il faut s'entendre sur le mot « heureux ». Les auditeurs de Jésus le connaissaient bien, car il était très habituel dans l'Ancien Testament. Contrairement à ce que nous imaginons, ce n'est pas un constat de bonheur, du genre « tu en as de la chance ». C'est un encouragement à tenir bon. André Chouraqui traduisait « en marche ». Sous-entendu « tu es bien parti, tu es bien en marche vers le royaume ». On peut l'entendre aussi comme « tiens bon, garde le cap ». Adressé à des gens qui pleurent, cela voudrait dire « ne vous laissez pas décourager, ne changez pas de ligne de vie pour autant ». Ensuite, sans parler des larmes de bonheur, évidemment, il y a des larmes qui sont bénéfiques. Celles du repentir de Saint-Pierre, par exemple, dont parlait le pape Benoît XVI dans son livre sur Jésus. C'est là que l'on fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il y a également les larmes que nous versons lorsque nous nous laissons toucher par la souffrance ou le chagrin des autres. Dans ces cas-là, nous sommes sur le beau chemin. Nos cœurs de pierre sont en train de devenir des cœurs de chair, pour reprendre l'expression du prophète Ézéchiel. On pourrait dire la même chose lorsque nous pleurons devant la cruauté de certains, devant ce que j'appellerais la dureté du monde. Enfin, il y a là, très certainement, de la part de Jésus, l'annonce que le temps du Messie est venu, le temps où s'instaurera le bonheur promis à l'humanité. Je passe maintenant à la première béatitude. « Heureux les pauvres du cœur, le royaume des cieux est à eux ». Il me semble que cette béatitude-là contient toutes les autres. Quel est le secret de toutes les autres ? Évidemment, ce n'est pas une idéalisation de la pauvreté matérielle. La Bible présente toujours la pauvreté comme un mal à combattre. D'ailleurs, le mot « pauvre » dans l'Ancien Testament n'a pas toujours un rapport avec le compte en banque. Les pauvres, au sens biblique, les anawîmes, ce sont ceux qui n'ont pas le cœur fier ou le regard hautain, comme dit un psaume. On les appelle les « dos courbés ». Ce sont les petits, les humbles du pays, dans le langage prophétique. Ils ne sont pas repus, satisfaits, contents d'eux. Il leur manque quelque chose. Alors Dieu pourra les combler. La qualité dont il s'agit ici, finalement, c'est l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire la qualité de celui qui a besoin de Dieu, celui qui reçoit tout de Dieu comme un cadeau, celui qui prie humblement, « Seigneur, prends pitié » et qui attend de Dieu et de Lui seul tout ce dont il est question dans les autres béatitudes, être capable de miséricorde, c'est-à-dire de pardon et de compassion, être artisan de paix, être doux ou non violent, être affamé et assoiffé de justice, car tout cela est cadeau. Et nous ne pouvons mettre véritablement ces talents au service du royaume que quand nous les recevons dans cet esprit. Au fond, la première béatitude, c'est celle qui nous permet de recevoir toutes les autres. Heureux les pauvres, mettez votre confiance en Dieu, « Il vous comblera de ses richesses ». Ses richesses. Heureux, cela veut dire « Bientôt on vous enviera ». Alors, effectivement, ces béatitudes sont, comme leur nom l'indique, des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Les hommes recherchent le bonheur dans l'avoir, le pouvoir, le savoir. Mais ceux qui cherchent Dieu savent que ce n'est pas de ce côté-là qu'on le trouve. Dieu se révèle au doux, au miséricordieux, au pacifique. De cette manière, Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il nous fait regarder toutes choses avec les yeux de Dieu lui-même et il nous apprend à nous émerveiller. Il nous dit la présence du royaume là où nous ne l'attendions pas, la pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la persécution. Cette découverte humainement si paradoxale doit nous conduire à une immense action de grâce. Notre faiblesse même devient la matière première du règne de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada